Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous parle de mon nouveau projet. C'est mon nouveau livre qui s'intitule le Top Photo Challenge. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Damien Dapakari et mon nom de photographe. Je suis photographe et formateur depuis 2018. J'ai déjà accompagné des centaines d'élèves désirant apprendre la photographie et enfin se faire plaisir à photographier. En janvier 2021, j'ai sorti mon livre sur la pose longue, un livre que j'ai entièrement écrit avec pour thématique la pose longue, comme son nom l'indique. C'est un gros projet que je m'étais fixé et donc l'idée d'écrire un livre et de le proposer à ceux désirant se perfectionner avec la pose longue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'est le Top Photo Challenge et ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti ! Alors, qu'est-ce que le Top Photo Challenge ? Le Top Photo Challenge est un livre pour apprendre la photo, mais cette fois sur un thème plus généraliste. Il permet aussi d'évoluer en photographie grâce à une liste de thématiques à découvrir et à pratiquer. J'ai alors regroupé deux parties dans le livre. Dans la première partie du Top Photo Challenge, vous trouverez les bases de la photographie et les fondamentaux. J'ai inclus six chapitres. Dans ces chapitres, vous pourrez découvrir étape par étape les piliers de la photographie. Je le répète à chaque fois à mes élèves en stage photo à Lyon. On voit ici la théorie pour la comprendre. Ensuite, quand vous l'aurez comprise, vous êtes à l'aise en pratique pour créer ce que vous voulez avec votre réelle intention. Vous enlevez donc le hasard créatif en vous concentrant directement sur l'image que vous avez en tête. En ce qui concerne la deuxième partie du Top Photo Challenge, vous aurez dans cette partie l'ensemble des défis à réaliser pendant trois mois, ce qui fait le livre Top Photo Challenge. Le Top Photo Challenge part du principe d'apprendre et évoluer en photographie étape par étape en se concentrant, après l'apprentissage des bases de la photographie, sur une liste de défis à relever. Alors, chaque défi est créé pour être réalisé un à un par semaine. C'est-à-dire que vous aurez chaque semaine un défi à relever sur une thématique précise. Alors, dans le Top Photo Challenge, vous avez 12 défis à relever. Bon, j'ai inclus deux bonus supplémentaires, mais ça, vous le découvrirez par vous-même. Le Top Photo Challenge, c'est plus qu'un livre. Il est construit comme un programme de formation. Vous aurez donc un programme pendant trois mois sur des thématiques en photo pour vous permettre de vous perfectionner. On apprend beaucoup plus rapidement par la pratique, de la même manière que nous avons appris à marcher, ou quand nous apprenons une langue. Il faut savoir avant tout comment cela fonctionne. Alors, je vous montre le sommaire du Top Photo Challenge. Donc, comme vous pouvez le voir, je vous partage tout ce qu'il faut savoir en photographie pour bien démarrer, puis la liste des défis à relever. Donc, voilà, le Top Photo Challenge est construit. Donc, c'est vrai que le sommaire, il y a quand même neuf pages de sommaire, donc où je détaille tout. Alors, si vous désirez vraiment créer enfin des images dont vous avez toujours rêvé. Donc, j'ai créé ce livre pour ça. Car oui, nous n'avons rien sans rien. Il faut travailler quand même pour arriver au niveau souhaité. Et je vous accompagne dans ce livre pour vous permettre cela. Donc, vous allez donc pratiquer et vous amuser en même temps. Dans chaque défi à relever du Top Photo Challenge, vous découvrirez la théorie pour vous expliquer le fonctionnement du challenge, puis une liste d'objectifs sous forme d'exercices par thème à pratiquer pendant une semaine. Alors, bien sûr, si vous le désirez, vous pouvez pratiquer le Top Photo Challenge à votre rythme. Cela ne regarde que vous. Le livre a été conçu pour vous permettre, sur une période de trois mois, de sortir de cette frustration de ne pas savoir comment créer tel type d'image. Donc, la photographie est un langage. de la même manière que l'on apprend une langue. Quand vous souhaitez dire bonjour en anglais, il faut connaître le terme « good morning » ou « good afternoon ». Avec la photographie, cela se passe dans la tête. Vous avez une image en tête. Vous aimeriez la créer physiquement. Il est donc nécessaire d'apprendre comment le faire pour le communiquer à votre appareil photo, puis de pratiquer. Dans le Top Photo Challenge, en plus de travailler sur des thèmes à découvrir et à pratiquer, cela vous permettra de développer votre créativité. Vous allez découvrir des méthodes pour réaliser vos images de façon à sortir de l'image banale. De simples techniques appliquées peuvent rendre vos photos plus intéressantes. C'est pourquoi je passe par la théorie pour vous expliquer le principe, puis vous détaille un thème à pratiquer par semaine. Donc, par exemple, le premier challenge concerne la lumière. Alors, j'ai décidé de vous donner ce challenge à relever dès le début, car c'est la matière première de la photographie. En effet, c'est elle qui détermine la qualité d'image. Donc, vous verrez et analyserez son impact sur vos images. Ensuite, vous aurez d'autres thématiques d'objectifs à réaliser. Vous pourrez ainsi découvrir la photo de paysage, le portrait, apprendre à composer ses images, l'architecture, le noir et blanc, le post-traitement, etc. Mais aussi à pratiquer concernant les notions de focale, d'ouverture, de profondeur de champ, puis la vitesse jusqu'au mode manuel de votre appareil photo. Donc, tout cela après avoir lu la première partie du livre, vous aurez les 12 challenges à relever sur une période de 3 mois, semaine après semaine. Donc, je vous explique tout cela avant de démarrer l'objectif. A l'intérieur du livre, j'ai organisé les challenges à relever par hashtag. Donc, ceux-ci vous permettront de partager vos images sur les réseaux sociaux en fonction des thèmes et du hashtag dédié pour y découvrir en un clic ce que les autres participants ont réalisé. Mais pour cela, il faut participer en postant ces images et donc alimenter ce hashtag. J'espère ainsi, par le partage, que vous pourriez y participer et rencontrer aussi d'autres personnes autour de vous partageant la même passion de la photographie, ce qui peut être super sympa. Donc, les hashtags sont tout neufs à l'heure de la réalisation de cette vidéo. Donc, c'est ensuite à vous de les faire vivre. Alors, le livre Top Photo Challenge est disponible à la commande. Chaque livre est fabriqué à la demande dès que vous passez commande. Pour commander le Top Photo Challenge, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous dans la description. Donc, c'est dans ma boutique en ligne. La banque est entièrement annexe et cryptée au site. Je n'ai que vos informations de commande pour la livraison de votre livre. J'ai décidé de proposer le Top Photo Challenge en format livre brochet, donc papier et au format numérique, PDF et e-pub. J'ai travaillé dessus depuis un bon moment. Je travaillais déjà dessus quand je travaillais en parallèle sur les livres La Pause Longue. Donc, j'avais une idée d'un autre projet. Mais finalement, j'ai fusionné les idées pour proposer le Top Photo Challenge sous forme de livre. Le Top Photo Challenge sous forme de livre est, je pense, un format qui est accessible à tout le monde. Donc, chaque personne peut apprendre à son rythme ou le suivre selon le format dédié, à savoir un thème par semaine. Donc, si vous faites par exemple vos images simplement avec un smartphone, c'est aussi possible de participer au Top Photo Challenge. Mais par contre, vous serez plus limité dans vos réglages. Donc, néanmoins, vous développerez des capacités créatives, c'est certain. Alors, bien sûr, c'est préférable d'avoir un appareil photo avec lequel vous pouvez faire totalement les réglages. C'est l'idéal pour profiter à 100% du Top Photo Challenge. Voilà les amis, j'espère que la présentation du GIF Top Photo Challenge vous aura plu. Si vous avez des questions sur mon livre, n'hésitez pas à les poster en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et n'oubliez surtout pas de vous abonner. C'est super important et d'activer la cloche pour profiter de la suite du contenu. A bientôt les amis !